Je dirais que j'ai quand même un parcours atypique, je peux dire ça. Moi, je ne suis pas de plan d'entraînement ni de plan alimentaire. Puis j'ai eu des troubles alimentaires, j'ai encore des troubles aujourd'hui. Moi, j'ai consommé tout le long, ça fait que je ne savais pas vraiment c'était quoi d'être juste moi-même, tu sais. Ça n'a juste jamais fini. A rencontrer ma mère 4-5 jours après, déménager chez nous 5 jours après. On a signé un contrat pour un nouveau condo peut-être une semaine et demie après. Tout en dedans de 3 mois, tout est fait. Même pas. T'es-tu en 5 mois? Hey, welcome back mes petits minous sur le podcast le plus profond au Québec. Entre les lus, disponible à chaque lundi 18h. Aujourd'hui, on a un épisode très spécial. On a reçu un invité qu'on a déjà reçu, une all-star du podcast et sa conjointe. Mais tout d'abord, comment tu vas Anne-Marie? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien? T'as un petit jersey de Paris? C'est un petit jersey de Paris avec un petit cœur. Ben oui, c'est à Saint-Valentin. Aujourd'hui, on tourne ça à la date de Saint-Valentin. C'est pas concept, Yanker, peu. Fait que vous pouvez voir qu'on a de l'avance. Si vous avez envie d'aller voir nos épisodes d'avance, c'est sur Patreon que ça se passe. On a un forfait pour ça. On a aussi un forfait un peu plus haut avec du contenu exclusif. Mes petits minous, n'oubliez pas d'aller voir ça. Ça nous fait chaud à notre cœur. Oui, c'est la meilleure façon de nous encourager si vous avez vu ce qu'on fait. Oui, exactement. Travaille fort. Donc, aujourd'hui, on reçoit Mélina Roberge qu'on a reçue, comme je disais, sur le podcast avec Connaissante Cazzo. Où est-ce qu'on a parlé de sa... Son séjour. Son séjour, oui. C'était pas des vacances. C'était pas des vacances. En prison. Et sa conjointe, Alex. Ils se sont rencontrés il y a juste trois mois. Même pas. Ils se sont rencontrés au mois de décembre. On est mi-février. Ils sont déjà fiancés. Ils demeurent ensemble. Ils ont déjà quasiment tout accompli. Fait qu'on a parlé un peu de ça. C'est la vitesse à laquelle ils ont fait les choses. Après ça, on a parlé de leur parcours atypique. Alex, elle a consommé pendant 13 ans de temps de la cocaïne. Mélina, elle, a amené charrier. Assez ramassé en prison. Donc, on a déconstruit tout ça. On a parlé aussi de leur... Leur sexualité. Leur sexualité. Ils font du sexe tantrique. Oui, ils font du sexe tantrique. Alex, elle a eu des orgasmes. Sans se faire toucher. Sans se faire toucher. Zéro. Juste avec une collade. Une collade. Avec un collus. D'après moi, t'as trop habitué de faire des collabs. Non, pas tant. Pas tant, pas tant. Donc, vous voulez pas manquer ça, mes petits minous. On va starter ça. Avant de dropper le jingle, je voulais remercier la meilleure pizza au monde. Pizza Salvatore. Ben oui. De façon New York X. Croix de farci. À chaque fois que je vois une affiche Salvatore, j'ai le goût de prendre une photo. Moi, je restais à Québec. Je restais proche d'un pizza Salvatore avant que je déménage. Puis genre, je suis habitant en hauteur. Puis je voyais toujours les chars Salvatore passer. Puis j'étais comme... Est-ce qu'on fait une bonne équipe? Puis ça roule en tabarnak chez Salvatore. Fait que si t'as envie de dégoûter, si t'as envie de te gâter, si t'as envie de réessayer quelque chose sur le menu, elle et lui 15 pour 15 % de rabais sur tout mon petit minou. Puis pendant le podcast, il y a 50 $ à tirer chez Salvatore. Écoute le podcast. Tu vas voir la façon de gagner la pizza Salvatore avec le mot-code. Elle et lui 15 pour 15 % de rabais. On droppe le jingle. Puis on se revoit à l'autre bord, les chums. Peace. Bye. Hey, welcome back mes petits minous sur le podcast le plus profond au Québec. Aujourd'hui, on reçoit une invitée qui a fait fureur et sa conjointe Alex. Et Mélina, comment vous allez? Ça va bien. Top shape. Top shape. Merci d'être là. Mais de rien. Merci de nous avoir invités. C'est votre... Pas votre premier podcast ensemble, mais quasiment. Presque, ouais. Vous avez pratiqué. Bien, pratiqué. Vous êtes déviergée il y a deux jours. Vous êtes déviergée il y a deux jours parce que, bien, tu sais, votre podcast, c'est sûr que c'est un petit peu plus grosse audience. Puis Alex, c'était son premier. Fait qu'on a fait un petit warm-up il y a deux jours avec un autre plus petit podcast. OK. Puis là, je pense qu'elle était vraiment moins stressée le matin. Oui, oui. Ça va mieux. Ça te stresse-tu? Bien, moins que celle-là de deux jours, mettons. OK. Ouais. Qu'est-ce que tu te sentais comment? Tu te sentais comment le matin, mettons? Relax. Relax. Je faisais beau. J'étais bien. T'as parlé avec quelqu'un? C'était la Saint-Valentin. On était dans un bon mood ici. Fait que, ouais. C'est vrai. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Oui. Il y a juste les couples qui s'en rappellent, on dirait. Oui. Moi, je suis pas à la couple. Fait que je travaille. Vous avez fait quoi pour fêter ça le matin? Bien, rien. Un matin. Pour vrai, rien. On va peut-être faire de quoi tantôt. Mais oui, nous, on a une petite routine matinale. Ménage, sortir les chiens, faire un café glacé. C'est pas mal ça. OK. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, Mélina est venue sur notre podcast avec connaissance du Cazot pour nous parler d'une genre d'activité rocambolesque qu'elle a eu envie de faire dans sa vingtaine. On va peut-être pouvoir en revenir. Là-dessus, on avait fait un podcast sur… Je pense que c'est un des plus écoutés qu'on a. Oui, oui. Oui, je pense que c'est le plus écouté. C'est pas le plus écouté, c'est pour ça. On va voir les stats au fil du temps, je ne sais pas, mais merci de t'avoir prêté au jeu et de t'avoir livré là-dessus. J'aimerais un tour de rôle que vous vous présentiez. Toi, tu présentes Alex, puis Alex te présente pour qu'on apprenne à vous connaître un peu mieux, surtout pour ceux qui ne vous connaissent pas à maison. OK. Bien, ça, c'est Alexandra, nouvellement ma fiancée. Je suis 26 ans, travaille à sa compagnie d'entretien ménager, puis ça fait depuis décembre qu'on est ensemble. Très belle personne qui me supporte tout le temps, sans jugement. Très ouverte d'esprit, grande spiritualité et un calme incomparable. Plus gros défaut. Le défaut? Honnêtement, j'ai vraiment de la misère à répondre à cette question-là. Le seul défaut que j'avais trouvé, c'est que des fois, elle ne remplissait pas le petit seau à glace, mais là, c'est réglé. Si c'est juste ça. C'est vraiment faux vrai, je n'ai rien à dire. Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie d'habitude, je suis la première à trouver des défauts à tout le monde, dans les personnes que je fréquente, mais pas pour rien que j'ai dit oui. Oui, oui, oui. Je comprends. Celle qui t'a demandé. Darkatch. Oui. OK. Est-ce que tu t'attendais à ça? Non, non, attends, on y reviendra après. On y reviendra après. J'ai eu une question, elle m'annonce ça comme une bombe. Oui, la mince. Parfait, j'ai eu une autre question pour toi. Oui. Vas-y, Alex, on t'écoute. Mélina, hustler, entrepreneur, actrice, créatrice de contenu. Oui, je comprends. Oui. Autrice. Bien, autrice. Oui, à leur livre. Autrice, fitness girl, résiliente, belle, magnifique, ma fiancée. Oui, je pourrais l'aller, c'est long. Plus gros défaut? Elle ne change pas le rouleau de papier de toilette le matin. Je ne comprends pas ça. Mon colloque fait ça aussi. Parce que la plupart du temps, quand je vide le papier de toilette, c'est la nuit, quand j'ai un oeil à moitié fermé. Ça ne me tente vraiment pas d'ouvrir les portes de garde-robe et que les chiens sortent de la chambre parce qu'ils pensent que je m'en vais dehors. Fait que souvent, je fais juste aller me recoucher et je me dis que je vais le refaire demain matin, mais c'est à la donne qu'elle se lève avant moi pour aller aux toilettes. C'est définitivement son plus gros défaut jusqu'à la présence. Je ne comprends pas. OK. Ça va bien, vos enfants? Vous vous êtes rencontrés comment? Tu l'espoirais? Non, non. C'est une amie qu'Alex côtoyait. Je me suis ramassée dans un souper avec elle par hasard qui connaissait des gens avec qui moi j'étais amie. On parlait de relations et tout ça. J'ai eu quelques relations consécutives dans la dernière année de fréquentation. Je me cherchais un peu dans le monde de lesbienne parce que je ne savais pas trop encore ça comme mon genre. Tu venais d'arriver dans le game. Je venais d'arriver dans le game. Je n'ai pas toujours fait des choix très intelligents. J'étais dans la fin. J'avais fini une relation il y a à peu près un mois quand j'ai parlé à cette fille-là. On a parlé de la soirée. Elle me disait, écoute, quand tu vas être prête à être en couple, je veux te présenter une fille parce qu'elle dit que c'est sûr à 100 % que vous êtes un match. Moi, je ne te prends pas de temps au sérieux quand tu me dis ça. Elle m'a montré son Instagram. J'ai eu les petits genoux qui ont lâché. Ça a resté comme ça. Ça, c'est un samedi. Le mercredi d'après, j'étais au travail. Je ne sais pas. Tout le monde qui me connaît sait que je n'ajoute pas de gens sur Instagram, encore moins les DM. Je suis la dernière qui fait ça. J'ai juste ajouté Alex sur Instagram. Il a fallu que je stalk un peu pour la trouver parce que je ne me rappelais pas de son nom. Elle m'a acceptée. Je suis allée y écrire. On s'est écrits toute l'après-midi, toute la soirée. Dans la soirée, j'avais peut-être deux verres de vin de trop dans le nez. J'ai dit, je veux vraiment te voir. On se voit demain. Elle est venue me chercher chez nous. On est allées au Randolph. On n'a jamais joué au jeu. On a juste ri. On n'était pas capable de se parler parce qu'on faisait juste se regarder dans le blanc des yeux et on ne comprenait pas ce qui se passait. Le lendemain, on s'est encore parlé. Ça n'a juste jamais fini. Elle a rencontré ma mère 4-5 jours après. Elle a déménagé chez nous 5 jours après. On a signé un contrat pour un nouveau condo peut-être une semaine et demie après. On a bouqué un voyage à ma fille en janvier. On déménage en avril dans la Nouvelle-Place. On est genre le U-Haul des lesbiennes, mais comme x12. On a battu tous les records, je pense. Version coup de foudre. Version coup de foudre, oui. Tabarnac, version coup de foudre. Tout en dedans de trois mois, tout est fait. T'es-tu enceinte? Non, malheureusement. Il y a peut-être un bébé qui s'en vient. Non, on ne veut pas d'enfants. Ah, vous ne voulez pas d'enfants? Non, c'est pas dans les plans du tout. Bon, pour l'instant. Tout est déjà seté. Oui, c'est déjà seté. Mais pourquoi aussi rapidement? Je ne pense pas. Ce n'est pas quelque chose que tu contrôles, je pense. Le monde, je pense que c'est rare aussi de vivre des connexions comme ça. Moi, j'ai eu beaucoup de gens dans ma vie, des fréquentations. J'ai rencontré vraiment beaucoup de monde. Puis on dirait qu'à toutes les fois que je m'étais embarquée dans une relation plus sérieuse, c'est parce que j'essayais de me convaincre que c'était « it was enough ». Mais je n'avais jamais le sentiment de me sentir comme pleine à 100 %, puis de regarder la personne, puis de me dire qu'il n'y a aucune chance que quelqu'un accote ça. Il y avait tout le temps comme un « ouais, mais on verra plus tard ». C'était difficile pour moi de me voir, me caser à long terme, parce que je n'avais pas le feeling en dedans. Mais je ne pensais pas non plus que ça existait dans un sens. Je ne pensais pas que ça se pouvait de rencontrer quelqu'un, puis toutes tes peurs, tes expectations, tout s'en va, puis tu fais juste vouloir passer tout ton temps avec cette personne-là, puis c'est comme si ce n'était jamais assez. Je pense qu'on a juste comme laissé faire l'aspect « prendre son temps », parce qu'on savait très bien les deux que ça n'allait juste pas arriver. Notre famille a dit la même chose. Ma mère, elle a donné son blessing à Alex après l'avoir vu une fois, puis elle a juste dit « j'ai vu dans les yeux à ma fille comment qu'elle regardait. Je n'ai jamais vu ma fille regarder personne de même dans ma vie, donc go for it ». Puis on ne regrette rien du tout. On l'a juste fait au rythme que nous, ça nous tentait, et non pas selon la société, ce qu'ils considèrent correct. Quand tu vis un coup de foudre, tout fout le camp. Dans le sens qu'il n'y a plus de convention, il n'y a plus de « c'est ultra chimique » dans ton cerveau. Puis même quand tu vis un coup de foudre, des fois c'est difficile d'admettre que peut-être que c'est un coup de foudre puis qu'il y a quelque chose de chimique. Tu es comme « non, 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 on est juste tellement compatibles, ce n'est pas un coup de foudre ». Je l'ai déjà vécu aussi. À l'intérieur de, je veux dire, un mois, j'habitais avec la personne, puis après trois, quatre dates, c'était « je t'aime ». Je sais c'est quoi d'aller vite comme ça. C'est juste tellement difficile de s'empêcher de… Tu veux juste fusionner avec l'autre personne. C'est comme tu veux juste que l'autre personne parle pour apprendre à la découvrir, puis tu aimes tout de cette personne-là. Est-ce que c'est la première fois que toi aussi, tu vis quelque chose comme ça? Oui, 100 %. Si tu m'avais dit trois mois que ça m'arriverait, j'aurais dit que c'est impossible. OK. Impossible, 100 % que ça… Non, j'aurais vomi sûrement. J'aurais vomi, ça n'aurait pas pu se passer. Oui. Parce que je te connais, puis ce que tu viens de dire, c'est vrai, je t'ai souvent vue, je t'ai vue dans ton « single era », swiper, puis accumuler. Oui, oui. Mais m'en foutre un peu aussi, parce que justement, je ne ressentais pas le besoin de commettre avec personne. Je pense qu'on a toutes des expériences à vivre, puis comme j'ai dit à Alex, il y a des filles que j'ai datées, qu'elle connaît, puis j'ai dit, tu sais, moi, dans un sens, les cinq années de ma vingtaine que je n'ai pas été présente, bien, il a fallu que je… Pas que je les rattrape, mais c'est cinq années quand même précieuses que tu apprends à te connaître dans les relations, puis que tu sors, puis que tu… Tu sais, moi, je suis comme revenue, puis là, je n'avais jamais eu de blonde sérieuse. Ça fait que j'ai commencé à dater, puis apprendre à me connaître, moi, dans une relation lesbienne, apprendre comment ça marche avec une fille, pas en prison, parce que ce n'est vraiment pas la même game. Mais après, tu sais, je l'ai rencontrée, puis je n'étais pas plus prête à être en couple. Quand je l'ai rencontrée, tu comprends, je ne pense pas que tu es prête, mais quand ça t'arrive, tu es comme, you know what, just fuck everything. Moi, je m'embarque, là, ça n'a pas rapport, tu sais, je sais que je ne vivrai jamais ça, puis je ne veux pas le vivre une deuxième fois, je veux vraiment que ça soit elle, pour tout le restant, de combien de temps que ma vie va être, mais dans le sens, je ne me verrais pas avec personne d'autre, tu sais. Il n'y a pas comme la petite voix qui me dit, oui, mais peut-être que, tu sais, il n'y a rien qui ne fonctionne pas, dans le fond. C'est vraiment bizarre. Tu sais, tu parles de, tu as eu cinq ans, tu sais, que tu n'as pas été là, tu sais, pour vivre certaines choses, puis je vais le comparer à nous, ayant, on s'entend, là, la comparaison est nourrachée, là. Non, mais je ne sais pas. Mais il y a eu un deux ans de COVID où on n'a pas eu la vie sociale qu'on est habitué d'avoir, tu sais, puis déjà, on se sent comme tellement brimé de ça, tu sais. Oui. Ça serait quoi, la plus grosse différence? Rentre, tu dis que c'est vraiment très différent, une relation en prison qu'une relation à l'extérieur. Si tu peux nous exprimer un peu comment tu le vis. Bien, en prison, j'ai l'impression que tu y vas plus parce que c'est un confort, puis tu as l'impression que tu as un soutien constant. Puis tu sais, je veux dire, si ça n'avait pas été de cette fille-là, c'est sûr à 100 % que je n'aurais pas été en couple en prison. Je n'avais pas envie d'être en couple, c'est juste que là, avec elle, ça s'est développé comme ça. Puis on était dans la même situation aussi, loin de notre famille, blablabla. Ça fait que c'est sûr que, tu sais, je n'aurais pas été avec cette fille-là à l'extérieur, mais là-bas, on se comprenait. Ça fait que c'était une source de réconfort. C'était d'avoir quelqu'un avec toi tout le temps, à qui tu peux parler, que tu vas faire confiance. Ça fait que, tu sais, c'est sûr que dans la réalité ici, tu as toutes aussi les stress de la vie normale que tu n'as pas en prison. Ça fait que là-bas, tu te lèves, puis tu sais, tout est déjà fait pour toi. Ça fait que tu n'as pas... C'est vraiment pas pareil, tu sais. De trouver quelqu'un avec qui tu matches dans la vie en général, avec tout le stress de la vie. Puis moi, ma vie, à l'expervouch, ma vie est assez rocambolesque et stressante et busy maintenant, beaucoup plus qu'avant. Puis elle, on dirait qu'elle est comme rentrée dans le pic quand tout se passe. Ça fait que le fait qu'elle est capable de dealer avec ça, le fait qu'elle, elle n'aille pas de réseaux sociaux, comme sa page est privée, elle n'est pas là-dessus, tu comprends? Puis de rentrer dans la vie d'une fille qui a fait ça comme job, qu'elle a toujours son selle des mains parce qu'il faut que je réponde à mes clientes, il faut que je fasse du contenu. Tu sais, tout dépend de ça. Puis qu'elle soit capable d'endurer ça puis que ça marche autant en plus, c'est le fun, tu sais, de trouver une complicité comme ça. Mais en prison, tu ne peux pas savoir parce que ta vie n'est pas réelle, dans le fond. Puis tu, Alex, tu vis comment avec ça, le fait qu'elle soit sur les réseaux, qu'elle ait de l'attention, peut-être du monde qui se l'aide dans ses liens, tu sais, qu'elle soit connue, en fait, tout simplement. Je m'en fous bien raide. À part, je n'ai vraiment jamais de DMs, là. Non, mais... C'est fou, raide, comment il n'y a personne... Non, mais plus d'attention, tu sais. Peut-être que tu n'en as pas, mais on peut s'imaginer ça. Oui. Mais je ne me pose pas vraiment la question sur cet aspect-là. C'est sûr qu'il y a eu une adaptation à faire plus niveau... Tu sais, Mélina était célibataire avant, fait que c'est sûr que son temps libre à le passer, tu sais, à booker des clientes ou passer plus de temps sur son téléphone. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il y a une adaptation des deux côtés sur le temps à louer pour faire tes trucs. Mais pour le reste, je te dirais que... Je n'ai pas aucun problème avec ça. Puis tu sais, elle vient de dire qu'elle veut passer la vie avec toi, tu sais, vous vous êtes fiancée. Puis toi, ça t'apporte quoi comme sécurité en-dedans de toi? Bien, c'est dur à expliquer, je pense, parce que ça ne m'est jamais arrivé. Puis on dirait qu'elle le dit puis je la crois. Tu sais, comme j'ai vraiment l'impression que c'était tellement meant to be quand elle me dit ça. Ce n'est pas une sécurité parce que je serais capable, tu sais, de vivre toute seule pour le restant de mes jours si ce n'était pas pour être avec quelqu'un comme Mélina, mettons. OK. C'est bien avec toi-même. Oui. OK. Est-ce qu'avant... Parce que là, l'affaire, c'est que... Mélina et moi, on se connaît. Puis elle m'a textée. Écoute, là. Moi, je réponds à un message sur 50 sur mes messages textiles. C'est épouvantable. Puis là, elle s'assoit là tantôt puis elle me dit, je suis fiancée, tu ne le savais pas? Non, est-ce qu'il y a vraiment pas? Elle me dit, je t'ai textée, tu n'as pas répondu. C'est ça, en passage, j'ai répondu. C'est toi qui n'as pas répondu. Oui, t'as raison. Je veux juste me défendre. Mais je veux juste... On peut-tu... OK. Pourquoi la demande... Comme... Expliquez-moi, là. La demande en mariage, est-ce que vous en aviez parlé avant? Tu sais, quand on a un coup de foudre, souvent, c'est comme... On passe beaucoup de temps à se dire comment on se sent. Crazy, là. Oui. Comme si c'était pas réel, genre. Je ne sais pas comment il s'est dit. T'es-tu vrai? On dirait que c'était comme daydreaming, là, tu sais, tout le temps. Avant d'y demander, t'étais-tu stressée qu'elle dise non ou tu savais, vous en aviez parlé? Comment que c'est passé? Ton processus... Moi, je l'ai demandé, j'ai été marié, je lui ai demandé à ma femme puis je suis comme... Vas-tu dire oui, mais tout... À mon ex, en fait. À mon ex divorcée. Ouais, le divorce, c'est pas le fun. Ouais, comment que ça sentait? Ouais, non, je vous le souhaite, je vous le souhaite, je vous le souhaite. Bien, initialement, c'est parce qu'il y a eu un genre de développement quand j'ai demandé le blessing à sa mère puis il était censé avoir comme une date dans une place spécifique avec comme tous les amis puis la famille Amélie. Puis finalement, bien, je ne le filais plus de même, tu sais, puis je me disais, tu sais, c'est ma demande en mariage, je veux que ça soit son moment à elle, mais en même temps, moi, c'est pas naturel pour moi, mettons, de faire ça devant 30 personnes puis de faire une déclaration d'amour puis dire que je veux passer ma vie avec. Mais finalement, ça s'est passé comme dans le confort de notre salon, assis à terre avec les chiens. Mais j'étais quand même stressée. Je pense qu'il y aurait eu 100, 200 personnes. Quand même, de te mettre à genoux pour le faire puis dire que tu vas le faire, on dirait que c'est deux choses séparées, mais oui, j'étais quand même stressée, oui. Est-ce que tu t'imaginais te marier un jour? Non. OK. Là, c'est juste tellement fort que t'es comme, let's go. C'est ça. C'est elle puis c'est ça. Oui. Je sais pas. C'est vraiment dur à expliquer. Oui. Puis toi, est-ce que tu t'y en attendais? C'est tellement mal aux joues. C'est beaucoup de bonheur. Est-ce que tu t'y en attendais? Bien, on en avait discuté. Elle m'avait dit comme, tu sais, est-ce que c'est quelque chose que tu considérais? Moi, je disais pour vrai, ça serait peu importe c'est quoi le commitment, le plus gros commitment dans la vie que tu peux faire avec quelqu'un. je serais pas, j'aurais pas comme de second touch, je le ferais avec toi, tu sais. Enfin, c'était pas mal oui, dans le sens, si tu veux me marier, go demain matin, on y va, puis je m'en fous, tu sais. Puis t'es comme, tu penses pas que j'en sais trop vite puis que tout le monde, je suis comme, on s'en crisse de ce que tout le monde va dire. On pourrait attendre un an puis le monde va dire qu'un an, c'est pas assez. C'est ça qu'on a entendu le plus souvent. C'est vraiment ça. Dans six mois, vous allez faire quoi si finalement ça marche pas? Puis on était comme, ça va se passer comme que ça va se passer. Tu sais, sincèrement, j'en ai déjà eu des papillons au début d'une relation. J'ai déjà eu l'espèce d'effet lune de miel avec quelqu'un, mais ça reste que je peux pas comparer ce que je ressens pour elle versus ce que j'ai ressenti que je pensais que c'était de l'amour. Tu comprends? Y'a pas rien de plus pur que ça. Puis tu sais, tout le monde qui pense être en amour, comme tu vas le sentir vraiment deep down que c'est là puis y'a rien qui va shaker ça, tu sais. Fait qu'on dirait que vu que là, je le ressentais la première fois, j'étais comme, OK, d'après moi, je me tromperai pas. Si je m'embarque là-dedans, je suis pas mal sûre à 100 % que je me trompe pas cette fois-ci, tu sais, parce que c'était pas pareil. Puis moi, je pensais qu'on était censés partir en voyage au mois de mars. Finalement, on a reporté le voyage, mais quand on était encore censés partir en voyage, moi, je pensais qu'elle allait peut-être le faire là-bas parce que j'avais dit une joke, on voulait faire de la plongée avec des requins puis j'ai dit, tu t'es mis de me demander en mariage quand on va être dans l'eau, tu sais. Puis là, elle avait juste comme ricané puis j'étais comme, dans ma tête, je me suis dit, ah, peut-être qu'elle veut le faire en mars. Puis là, finalement, bien, c'était genre une soirée qu'on a été à un lancement de livre, de fit cook. Puis après ça, on était à Alex, on est sortis du lancement puis là, t'es comme, j'avais envie de boire des shots, je disais, oui, on va boire des shots, nous autres, on ne boit pas, on est deux grand-mères qui se couchent à 10 heures à tous les soirs. Puis là, c'était comme notre première fois dans un bar, puis on a bu des shots puis on était crampé toute la soirée puis quand on est revenus chez nous, ma mère, elle revenait de vacances puis elle avait laissé comme son manteau d'hiver parce que j'habite à Laval puis elle allait habiter à Grimbay. Elle avait laissé ses effets personnels chez nous, fait qu'elle était là quand on est revenus du resto puis là, quand moi, je suis partie aux toilettes, Alex, elle a dit à ma mère comme Chantal, genre, je ne pourrais pas attendre, comme j'ai vraiment envie de le faire à soir puis je m'excuse comme je sais que la date est prévue genre dans trois semaines puis ma mère, elle s'est mise à pleurer. Oui, elle pleurait. Elle était émotive. Elle était émotive puis elle était comme, tu sais, moi, je t'ai donné mon blessing puis on s'en fout de quand est-ce que tu le fais comme si tu le feels, tu le fais puis c'est tout. Fait que là, quand ma mère est partie, c'est là que... Oh my God! On a mis une vidéo sur Instagram, tu sais, revoir. C'est un des petites parties, mais c'était vraiment cute. C'était parfait, en fait, j'ai dit comme j'aime vraiment mieux ça que, bien, j'aurais aimé ça pareil, le faire, qu'elle le fasse devant tout le monde mais dans le sens, c'est tellement un moment comme intime que c'est correct aussi qu'on a été juste les deux pour le vivre. Il y avait un groupe, moi, le lendemain, il fallait que je l'explique. Au groupe que finalement, ça s'était passé. Il y avait un groupe où personne ne comprenait rien. Moi, ils commentaient des points d'interrogation comme, c'est une blague? J'étais là, non, non, je suis vraiment désolée pour tout le monde. Abort mission! Oui, c'est ça! Oui. Est-ce que tu as... Tu sais, t'as entendu parler d'aller vite, c'est une réflexion que j'ai eue. Le fait d'avoir été en prison 5 ans, est-ce que tu penses que tu veux accélérer plus toute vite, plus la pandémie en plus? Tu veux comme... Peut-être pas accélérer toute dans cette relation-là, mais dans ta vie comme... Bien, on en a parlé en plus cette semaine parce que j'avais comme des frustrations par rapport à tout l'aspect financier. Je disais à Alex, comme je n'ai jamais fait autant d'argent, mais je n'ai jamais autant eu pas d'argent parce que mes paiements par mois de tout sont tellement plus gros vu que je me suis embarquée dans des... Tu sais, j'étais comme vraiment malheureuse puis là, on essayait de comprendre pourquoi ça me stressait autant puis tu sais, je disais, dans le fond, moi, l'aspect de prendre mon temps ou du temps en général ne va jamais être pareil comme personne. Fait que quand moi, le monde me dit « Prends ton temps », mais je n'ai jamais envie de prendre mon temps, tu sais. Je dis à Alex, comme moi, je marche vite dans la rue, je mange vite, je travaille, tu sais, je suis efficace quand je travaille. Tout ce que je fais, il faut que ça se passe. Comme on dirait que... Je ne sais pas si c'est à cause de la prison parce que j'ai tout le temps été quelqu'un de très proactif puis je ne me suis jamais comme assise à rien faire, mais on dirait que pire maintenant, tu sais, j'ai de la misère à ne pas me lever le matin dans le sens... Moi, mes yeux, il faut que je me lève. Elle, elle aime ça des fois rester collée un peu puis là, j'ai dit l'autre fois, je lui ai dit « Écoute, laisse-moi juste me lever, aller au gym puis revenir puis quand je vais déjà avoir tic ça de ma liste, je vais être capable de venir te coller genre 10 minutes. » Fait que là, on fait des compromis parce qu'elle voyait que comme je restais là à la collée mais j'avais genre le pied qui tape parce que j'étais comme dans ma tête, genre je suis un robot puis genre j'ai tellement de choses à faire avant d'aller travailler puis j'étais comme « Mais je veux tellement faire plaisir à ma femme aussi puis la coller parce qu'elle, c'est ça qui a rend heureux. » Fait que c'est juste comme un battle constant mais moi, ça ne me fait pas peur de ne pas prendre mon temps parce que je n'ai plus envie de perdre mon temps justement, on dirait. Toi, de ton côté, tu ne la connaissais pas avant? Non. Qu'elle t'ajoute? Non. OK. On t'annonce que Méline a fait de la prison pendant 5 ans et que c'est la fille du truc de l'Australie. Tu avais-tu entendu parler de cette histoire-là? J'ai trouvé ça cocasse. Ce qui est arrivé, c'est qu'on me l'a introduit mais je ne l'avais pas vue. Quelqu'un m'a parlé d'elle parce qu'on était dans la même soirée de la personne dans le fond qui a parlé de moi, Amélie. Puis elle, elle me l'a comme présentée de même mais elle ne m'a pas montré c'était qui. Fait que quand elle a comme slide dans mes DM, moi, je ne savais pas que c'était elle. Puis là, on se parlait toute la soirée puis à un moment donné, je vais voir son profil puis là, je me rappelle que quand elle était sortie, j'avais regardé comme des podcasts mais je n'avais pas allumé que c'était la même personne. On dirait que je trouvais ça dur à croire. Parce que t'étais blonde quand t'es sortie. Oui, c'est ça. Elle n'avait pas comme ce profil-là mais je dirais que j'ai quand même un parcours atypique, je peux dire ça. Fait que je suis quand même beaucoup dans l'accueil puis dans l'amour. Fait que pour moi, c'est plus difficile de juger les histoires des gens. Fait que pour moi, ça a juste été, ça fait partie d'elle puis ça fait que la personne qu'elle est aujourd'hui. Fait que non, ça n'a rien fait de pantoute. Ça ne me dérangeait pas. Quand tu dis que tu as eu un parcours atypique, si tu veux nous parler de toi un peu, on a fait la planète. J'ai comme, un peu comme Millie, perdu des années de ma vie. De façon, on a comme vraiment des parcours différents sauf qu'on se reconnaît beaucoup là-dedans. j'ai fait de la coke pendant environ 13 ans. Fait que j'ai perdu beaucoup d'années aussi que j'étais comme un peu engourdie. Je suis en rétablissement, ça fait, ça va faire trois ans le 11 juillet. Wow, félicitations. Merci. Fait que c'est ça. Fait que pour moi, c'était comme, ça faisait preuve de très grande résilience, mettons. C'est quand même ironique là. Je ne sais pas si c'est déplacé de ma part. Je comprends. Oui, oui. C'est spécial. Mais toi, c'est un problème de consommation qui a commencé vraiment jeune aussi. Elle a dit qu'elle a perdu des années dans le sens, tu consommais tellement que tu n'étais jamais à jeun dans le fond. Oui. Tu as commencé à quel âge? J'avais 13 ans. Étonne. Puis est-ce que je peux te demander qu'est-ce qui t'avait amené à... J'avais une situation familiale atypique aussi. J'avais comme un très grand manque de confiance en moi, besoin de validation, tout ça. Puis quand j'étais au secondaire, quand je suis rentrée au secondaire, je voulais comme probablement... En fait, pas probablement, je voulais comme être aimée. Puis les cours, bien, ils prenaient toute la drogue. Puis ça a comme été dans cette branche-là malgré moi. Puis finalement, bien, une chose amène à une autre. Puis finalement, je suis comme tombée dans une roue qui vient de s'arrêter comme récemment. Récemment, je dis récemment, mais j'ai l'impression que c'était comme hier, mais ça fait... Il y a eu un énorme processus qui s'est passé entre l'arrêt de consommation puis aujourd'hui, mais comparé au nombre de temps que j'ai consommé, c'est très récent, oui. Puis c'est quoi les plus grands changements physiques et mentaux que tu as entre consommer puis que tu consommes plus? Ma lucidité, ma façon de voir la vie, c'est vraiment différent. Je regarde des affaires que je n'avais jamais vues avant, genre des paysages quand je suis sur l'autoroute. Aussi, j'ai dû apprendre à comme... Comment je peux dire ça? À avoir du fun à jeun. Savoir chiqui quand je ne consomme pas parce que j'ai consommé toute ma vie puis ça a été comme vraiment des étapes cruciales, mettons, à l'adolescence que moi j'ai consommé tout le long fait que je ne savais pas vraiment c'était quoi d'être juste moi-même, tu sais. Fait que ça, maintenant je le sais, tu sais. Sinon, ma face aussi, elle a vraiment changé depuis que je ne consomme plus. J'étais comme déshydratée, gonflée, sec. J'avais l'air malade. Oui, récemment, j'ai pris mes nouvelles photos de passeport puis je pense que j'en ai parlé pendant comme trois semaines. Il y avait comme une photo qui datait de, ben voilà, cinq ans. Puis là, la nouvelle photo puis c'est comme... On ne dirait même pas la même chose. Non, c'est vraiment bizarre. C'est comme fou comment tu peux... Tu ne te rends pas compte à quel point quand tu es dedans puis quand tu sors puis là, je regardais les photos puis je suis là, je disais que ça, ben c'est fou raide, on ne dirait même pas que c'est moi. Non, je sais, j'étais comme, non, non, mais regarde, pour de vrai, ça c'est moi là, mais c'est comme si c'était arrivé dans une autre vie, tu sais. Oui, fait que c'est quand même fou. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter de consommer? J'ai poigné un méchant fond, oui. J'ai eu beaucoup de tentatives d'arrêt. Mais ce shot-là, ça a comme été la goutte qui a débordé le vase. Je me suis ramassée avec mon ex dans une place par rapport. Ça faisait environ trois jours que je n'avais pas dormi puis là, il fallait que je conduis le char parce qu'elle était trop en lendemain pour conduire puis là, je marchais dans le temps de Montréal. On dirait que je réalisais l'ampleur de toute cette situation-là. J'étais comme, c'est dans ma relation, c'est dans ma vie. Je suis dégueulasse, je ne suis plus, je n'ai pas travaillé, je ne sais pas depuis quand, je ne sais pas on est quel jour. Puis là, je suis arrivée chez nous puis je la regardais pleurer puis j'étais comme, you know what? Je ne vais plus jamais vivre ça de ma vie. Plus jamais. Tu veux-tu parler aussi du vidéo que tu as regardée comme en continu parce que, tu sais, il y a sûrement des gens avec peut-être la dépendance ou des anciennes dépendances qui vont regarder le podcast mais le vidéo que tu m'as montré d'Étienne, ça? Puis que ça t'a fait puis tu sais, que tu l'as regardée à chaque fois que tu avais envie de rechuter, mettons. Oui, parce que ça n'a pas été terminé quand j'ai arrêté de consommer. J'ai eu beaucoup de très, très gros triggers puis de moments de faiblesses que j'avais vraiment le goût de rejeter des places, des endroits, des gens que je vois. J'ai aussi comme pas sorti dans les bars pendant les deux premières années. Puis Étienne Boulay avait mis un vidéo, bien en fait, c'était dans un podcast mais c'était comme un clip qu'il avait enregistré puis qu'il avait mis sur son TikTok puis cette vidéo-là, je l'ai enregistrée dans mon téléphone puis je pense l'avoir écoutée au moins 700 fois puis je l'ai montré à tout le monde puis j'étais comme oh mon Dieu, ça c'est tellement comme la réalité de quelqu'un qui consomme. Ça disait comme quand tu as envie de rejeter, pense à finir ton histoire de comme le film de comment ta soirée va se dérouler jusqu'à la fin puis si tu te rends à la fin puis tu te ramasses à savoir exactement comment tu vas te sentir quand ça, ça va être fini, bien tu ne vas jamais rechuter, tu sais. Mais quand tu consommes puis que tu es en consommation, tu ne vas jamais penser à te rendre jusqu'à là parce que tu penses juste à consommer mais si tu finis l'histoire, bien tu ne rechutes jamais, tu sais. C'est fou pareil, Ben oui. Tu lui donnais l'exemple de la fille qui disait justement comme, finis ton film, tu sais là, start ton film, comment ça commence, tu sais que tu t'en vas dans un party, tu vas aller voir ton pusher, tu ressens un thrill parce que tu t'en vas chercher ta coque, tu ramasses ton sac, tu arrives là-bas, première demi-heure, tu te fais une clé, après ça la deuxième puis là tu te sens un peu bizarre puis là tout le monde tu regardes puis tout le monde sait que tu t'en vas aux toilettes puis elle dit si tu sais comment que le film va finir, tu ne vas jamais te rendre à la fin, tu sais. Je trouvais que ça faisait tellement de sens que quand elle m'a montré, je fais comme... Il se dort du matin, tu n'as pas dormi depuis X temps, il fait soleil, tu as l'impression que les polices te cherchent puis tu remets ta vie en question, souvent, il y a des idées suicidaires puis si tu te rends là, tu ne reconsommes pas là, tu sais. Il n'y a pas juste le « hi », il y a l'air d'essence. Ah oui, puis ça, c'est bien pire que tout le reste, tu sais. Puis aujourd'hui, est-ce que tu consultes, es-tu dans des groupes ou... J'ai fait beaucoup de NA. Ça a comme développé d'un bord à l'autre. Je faisais du NA pendant longtemps puis... Narcotique anonyme pour ceux qui savent. Oui. Ça m'a vraiment aidée. Mais après ça, j'ai comme été plus dans un genre de... Puisque les étapes des NA, c'est comme... Ça tourne vers plus le côté spirituel, tu sais. Fait que, bon, la méditation, lire beaucoup de livres de développement personnel puis j'ai comme plus switché dans cette side-là. Je me... Je n'étais plus capable de m'associer vraiment avec... avec la... Je ne sais pas comment appeler ça. La formule. La formule, oui. C'est ça. Je trouvais que ça ne me rejoignait plus, mais ça m'a aidée le temps que j'en ai eu besoin. Oui. Tantôt, tu as dit qu'elle était d'une grande spiritualité. Là, tu parles des méditations, etc. Qu'est-ce que vous voulez dire par spiritualité? Bien, moi, je n'ai jamais médité de ma vie, mettons. Puis Alex, la première semaine qui était chez nous, moi, je me réveille le matin puis être assise sur mon divan, les jambes croisées, les yeux fermées puis à respect puis je suis comme... Tabarnak, j'ai de la job à faire. Si, genre, je ne suis tellement pas ça. Moi, je suis comme ping, 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 ping dans la maison, la balayeuse, les chiens, la... Je suis comme... Peut-être ça me prendrait quelqu'un comme ça, là. Tu sais, j'étais quand même contente de la voir faire ça parce que moi, j'étais un peu une tornade dans ma maison le matin puis elle, elle me ramène aux sources. Puis il y avait une fois qu'on était dans le bain parce que nous, on ne regarde pas de films dans le fond. On n'est pas capables. Même si on start un film, on va parler tout le long. Vous connaissez la fin. On connaît la fin, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, on aime ça prendre des bains puis on peut être assis dans le bain pendant trois heures puis on parle de tout et n'importe quoi, là. Puis il y avait une fois dans le bain que j'y parlais que, mettons, depuis la prison, j'avais de la misère à ressentir des émotions. Vraiment. En fait, tu m'as parlé de ça après qu'on a médité puis que je t'ai dit que tu étais bloquée. Ça fait que je ne veux pas oublier des détails. Oui, c'est parce que je ne veux pas être émotive quand je vais en... Je comprends, mais tu skippes tout le punch. Bref. Tu peux expliquer cette partie-là? On a eu un genre de moment de méditation puis c'était comme la première méditation à Amélie. Puis comme pendant que ça se passait, il y a comme eu un switch d'énergie puis je me suis comme... C'est dur à expliquer pour le monde qui ne médite pas. Je ne sais pas si vous pratiquez ça un peu. J'ai fait du passant en trois fois. Je ne sais pas si tu connais. OK, oui, je comprends. Puis j'ai comme ressenti son blocage énergétique. Puis comme c'était tellement fort que je n'étais même pas capable de continuer à la toucher parce que ça me faisait trop mal. Puis là, après, j'ai comme arrêté la méditation avant la fin parce que je pouvais... C'était comme inconcevable pour moi. Et tu pleurais. Oui, je pleurais sans arrêt. Puis là, t'es comme pourquoi tu pleures? Puis là, j'étais comme... C'est drôle parce que moi, quand j'ai ouvert mes yeux, Alex, elle pleurait. Puis là, elle me disait... À quoi t'as... Parce qu'elle me disait... La question, c'est pas de penser à rien. C'est que si t'as des pensées qui arrivent, tu les prends puis là, t'y sors, t'sais. Puis moi, le seul mot qui me venait tout le temps en tête, c'était « vipassana ». Tout le long, j'avais juste le mot « vipassana » qui revenait tout le long puis je lui dis je pense qu'il faut vraiment qu'on y aille. Parce que j'arrêtais pas de lui dire que... Ouais, c'est vraiment bizarre que... C'est frissant. Fait que là, je lui dis à Alex, qu'est-ce qu'il y a? T'sais, pourquoi tu pleures? Puis là, elle me dit, ben, tu continues. C'est un méchant drôle d'adon qu'elle a parlé de tout ça. Vraiment. C'est pour ça que je comprends parce que ça fait... Un signe. C'est ça. Ça fait plusieurs semaines que j'ai dit que moi, juste pour moi, j'irais, t'sais, puis elle m'a démontré comme clairement qu'on... Il faut y aller. C'est un besoin, t'sais. Ouais. Mais c'est ça, là, elle pleurait. Continue. Oui. Je pleurais puis là, j'ai juste dit je pleure pas à cause de moi, je pleure à cause de toi. Puis là, elle me dit de quoi tu parles? Puis là, j'ai juste... j'ai fondu en lampe puis j'ai dit t'es tellement bloquée comme il y a de quoi comme dans toi qui est juste brisé, là, t'sais. Puis là, c'est devenu comme encore plus intense puis on s'est mis à parler de ça puis le milieu pleurait puis là, elle comprenait pas que moi, j'avais vu ça sans qu'on ait une discussion, t'sais. Mais est-ce que t'étais capable d'identifier qu'est-ce qui était brisé en elle? Sans qu'elle te le dise, mettons? Bien, c'était comme son ouvert... Je sais... Peut-être un mal-être. Un chakra, genre... C'était comme de quoi qui est comme... C'était comme enfoui, je sais pas, comme... Émotionnellement, elle était comme vraiment blessée puis c'était vraiment comme vulnérable, mettons, ce que j'ai ressenti. Mais comme genre si son enfant comme... Son enfant était comme brisé. Je sais pas comment... Son enfant intérieur? Oui, c'était vraiment fou. Bien, c'est ça. Après, quand on s'est mis à parler, j'ai expliqué comment que je me sentais comme on a daily, là. Puis t'sais, moi, le monde, quand il me voit soit sur Instagram ou à Job, j'ai l'air de toujours aller bien. Puis c'est pas que je vais pas bien, c'est juste que j'ai vraiment de la misère comme à ressentir des émotions. Puis ça me fait chier parce que j'ai jamais été de même. Puis ça, ça se transfère dans ma relation avec elle aussi parce qu'il y a des journées que je vais être capable de démontrer vraiment que je l'aime beaucoup. Puis il y a d'autres journées où il n'y a rien qui a changé, mais j'en suis juste absente. Mais ça me fait vraiment ça souvent. Les gens vont me raconter des histoires vraiment tristes puis je vais être comme ouais, c'est vraiment triste. Tandis qu'en temps normal, je ferais comme bien voyons donc, si, genre, t'sais, je suis comme pas, je suis engourdie, j'ai de la misère à ressentir. Puis c'est ça que j'y parlais puis j'ai dit j'ai besoin de quelque chose qui va me débloquer parce qu'on dirait que je fais juste tout le temps accumuler, accumuler, mais j'ai appris à fonctionner comme ça aussi quand j'étais en prison. Fait que là, je suis pas capable de revenir, de me déconditionner. Je suis tout le temps en mode survie encore aujourd'hui. Clairement un mécanisme de défense, je veux dire, il faut que tu sais que t'es là pour 5 ans, c'est quoi? Il faut que tu sois dans la résilience, qu'est-ce que tu veux faire? Fait que de te bloquer un peu, c'est quoi? Mais en même temps, j'ai jamais remarqué ça avant d'être avec elle. C'est pas ce que j'y dis souvent, tu sais, des fois je vois comme des aspects d'elle C'est-tu vrai? Ouais, ça arrive, ouais. Elle me regarde pis elle est comme, pourquoi tu dis ça? Pis là, je suis comme, on est pas en prison, comme faut que t'arrêtes de faire ça, c'est pas bon. Pis là, elle est comme, ah ouais, j'avais même pas remarqué, mettons que je réagissais de même, que je vois que c'est pas, ça vient pas de elle, c'est juste comme... Un réflexe. Ouais. Programmation, genre. Ouais. Wow, c'est deep. Pis avant la prison, t'étais-tu capable d'avoir les émotions? Ben oui, vraiment. J'étais autant émotive qu'elle, là. Elle, elle a pas de misère avec ses émotions, ça sort comme ça sort, elle est pas. Moi, j'aimerais ça être de même, mais on dirait que, t'sais, quand j'ai envie de pleurer, je me mors l'intérieur des joues pis je me dis, il pleure pas, pleure pas, pleure pas, pleure. T'sais, c'est comme, pourquoi, dans le fond? Tu fais pas montrer tes émotions pour qu'elle passer avec l'enfant? Genre, mais t'sais, je suis vraiment, ouais, mais je suis vraiment moins pire que j'étais quand je venais juste de revenir, là, comme je suis capable de pleurer devant elle maintenant. Pis c'est encore difficile, par exemple. C'est encore difficile, ouais. Pour qu'il y ait un espace pour qu'elle soit, comme, accueillie. Mais t'sais, mettons, j'ai jamais été avec quelqu'un qui était comme ça, dans le sens que, qui m'analyse moi aussi pis qui ressent ce que moi je ressens pis qui veut m'aider à me développer. T'sais, on s'en va faire une retraite spirituelle pour les couples du 1er au 3 mars. Je connais personne dans les gens que j'ai datés qui auraient voulu faire ça de ma vie, là. Comme, ils auraient tous trouvé ça plate, ils auraient pas compris le but, t'sais. Moi, je suis comme, moi, j'ai besoin de... Je sais même pas ce qu'on va faire, là. J'ai dit, ben, je le sais, mais dans le sens, je sais pas ce que ça va me faire de faire ça, mais je veux juste tout essayer, t'sais, rendu là. Ben, juste l'ouverture d'esprit d'y aller, c'est déjà un gros pas. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai essayé de voir une psychologue pis j'attendais juste qu'elle me donne la clé de la solution pis elle me l'a pas donnée, fait que j'ai juste arrêté, t'sais, comme, je pense que... C'est toi qui vas trouver la clé. C'est sûr. T'sais, pis c'est une de mes questions qui s'en venait clairement, est-ce que t'as consulté depuis, mais t'sais, des fois, des retraites, c'est l'effet de groupe. Ouais. Quand t'es en one-on-one avec ta psy, t'sais, pis là, c'est toi qu'il faut qu'il parle, je veux dire, t'es avec tes pensées 24-7. Fait que là, c'est juste de les verbaliser à haute voix à quelqu'un, ça peut faire extrêmement du bien, mais dans une retraite, il y a un effet de groupe qui est là. C'est de voir que l'autre personne accueille ta souffrance ou qu'elle la reconnaît, qu'elle la voit, qu'elle la valide. Il y a d'autres gens qui ont vécu d'autres types de souffrance. Fait que ça, ça fait comme... OK, dans le fond, j'ai le droit, moi aussi, de me sentir comme ça. Ça donne des permissions qu'il y aurait pas, peut-être, dans du one-on-one, t'sais. Fait que des retraites comme ça, ça peut être super bénéfique pis ça peut même accélérer certains processus. Dans toute cette spiritualité-là, on va ménager le sujet qu'on aime le plus aborder. Avez-vous essayé le sexe tantrique ou savez-vous c'est quoi? On a touché. Oui. Oui. Parce que... En fait, moi, j'avais écouté un peu des vidéos là-dessus pis j'avais lu un peu là-dessus pis ça disait souvent que quand tu veux aborder ça, il faut vraiment que tu sois avec quelqu'un que t'es connecté spirituellement. Parce que si tu fais, mettons, un massage... Ouais, mon Dieu. Tu fais un massage tantrique à quelqu'un que tu ressens pas tant... Tu sais que ça... Tu le ressens pas partout en dedans de toi. La personne va enjoy le massage, no matter what, mais c'est un transfert d'énergie aussi, tu sais. Fait que moi, j'étais comme... J'avais vraiment envie de le faire avec elle. Pis tu sais, encore là, on a été vraiment surface là. Je magazine des tables à massage en ce moment. Mais... Pas du tout. Hein? T'as-tu dit que je magazine des tables? Oui, je magazine des tables à massage. Ah, de tables à massage. Oui, c'était censé être ça ta surprise en fait à soi. Ah ouais, hein? Ouais, mais ça passe, ça marchera pas. Bref, fait que oui, on a essayé de... Ben, on s'embarque là-dedans. Mais tu sais, justement, je pense qu'on veut y aller graduellement parce qu'on veut pas comme tout essayer dans le premier mois. Tu comprends? Comme on apprend encore à se connaître. Pis c'est tout le temps des petits surplus qu'on fait. Pis à chaque fois, on est comme... Ah mon Dieu! T'as la bonne fille à côté de toi, mon amour, si jamais t'as des questions. Mais, pis justement, au niveau de la sexualité, est-ce que ça a cliqué autant que tout le reste? Que les autres personnes? Que tout le reste de votre relation. Ah oui. Ben, je pense... Vous répondons? C'est le meilleur sexe de toute ma vie. Ouais, mais c'est pas... Comme je te dis, c'est pas pareil. C'est différent, ouais. C'est vraiment pas pareil. J'ai vécu des affaires que je savais même pas que ça se pouvait. Comme quoi? Ça part. Ça part. Annemar, elle va être flag... Mais juste... Je me rasse. On est sur le podcast le plus profond au Québec. Longez-vous l'us des filles. C'est ça. J'ai eu un orgasme sans être touchée. Ouais. OK? Oh, ouais. Ouais. C'est deux fois. Deux fois, ouais. Puis c'est dans un contexte où il y avait des paroles, où il y avait... Le reste du corps était stimulé. Non. Dans la méditation... Alors qu'on dit le bain, c'est lui qui fait le plus de sens. Ouais, lui, il fait du sens. L'autre non, pas pantoute. Puis on dirait que là, je suis comme dans l'accueil parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Mais en même temps, je comprends pas trop. Fait que là, je m'étais mise à lire là-dessus parce que je pensais que j'étais fuckée, ben raide, là. T'sais. Parce qu'elle, maman, elle comprenait pas quand je lui ai dit ça, t'sais. OK, attends, je veux juste dire quelque chose. T'sais, on fait des rêves érotiques des fois où dans notre sommeil, on a des orgasmes, on se touche pas, là. Ouais. Non, c'est ça. Ça peut arriver, là. Juste pour normaliser un peu ce que ça prête à dire, je sais, je la connais pas, l'histoire, mais je veux dire, des wet dreams, là, on en fait toutes, là. Ou presque, là. Donc, ça se peut. Moi, ça m'est jamais arrivé. Non, ben ça se peut qu'on... OK, on en fait toutes. En tout cas. Il y a la nuance que... Moi non plus, j'en ai jamais fait. Non. Ben, c'est ça. Ben, moi, j'en fais. Avant. Quelle est-tu dire? On était dans le bain, puis on a commis un genre de 30 minutes qu'on faisait juste comme se regarder. Puis là, on s'est comme fait un câlin pendant comme une heure de temps. C'est trop bizarre de dire ça. Ben, un câlin dans le sens... Elle était comme... Elle avait genre ses jambes autour de moi, mais on se... Tu sais, il y avait pas de... Il y avait rien de mouvement. On faisait juste se prendre dans nos bras puis on restait de même puis on est restés de même. Pendant vraiment très long. Au moins une heure facile de juste rien faire. dans le fond, là. Puis là, il y a comme eu un certain moment qu'on a commencé à sentir que notre cœur battait comme en même temps. Puis là, on s'est comme mis à respirer aussi en même temps, mais là, il s'est comme mis à avoir une certaine intensité, mais il y avait rien de comme... Puis on pleurait à Mané aussi. Oui. Il y avait comme pas de... Rien d'échange, de stimulation sexuelle ou quoi que ce soit. Puis finalement, ça a juste tellement pris de proportion d'intensité que j'ai juste eu un orgasme, mais comme... C'est ça. C'est le Kundalini. Je connais pas ça. Le quoi? Ben, tu sais, là, il y avait eu un occupation double. Il y avait eu... Oui, le truc d'exercice de... Ben, c'est qui? C'est quoi son nom déjà? Elle était blonde. Joannie avec Sandrique. Joannie avec Sandrique. Il avait fait ça, la respiration, agencer ta respiration avec l'autre personne, etc. Puis elle était comme... Elle était vraiment en transe. Oui. Je me souviens pas si elle avait eu un orgasme, par exemple, ou bien là, probablement. Tu sais, quand tu dis orgasme, est-ce que tu parles au niveau de tes organes génitaux ou tu ressens, t'as ressenti comme une espèce de nirvana de ton corps corporel? Ben, ça se passait comme dans cette section, dans ce secteur-là. Mais c'était pas comme... Parce qu'on a parlé de ça hier. Oui. Puis elle me disait... Ben là, c'était-tu externe? Parce que ça m'est arrivé hier aussi, bon, pendant qu'on parlait de ça. Regarde, on est dedans, là. Anyways, fait que ouais, j'étais comme... Je peux pas exactement te dire que c'était pas externe ou interne, mais ça se passait pas comme dans tout mon corps. C'était juste comme... dans ce niveau-là. Ah, je sais pas si je vais le dire, parce que si vous allez à Vipassana, je veux pas vous embrouiller, mais t'sais, à Vipassana, moi, j'avais vécu... Après, Vipassana, pour ceux qui savent pas, c'est une retraite de méditation de 11 jours, mais t'es vraiment dans le silence, t'as pas le droit de parler à personne. Mon rêve. Mon rêve? Ah, moi, c'est mon cauchemar, je ferme pas ma gueule. Puis, c'était vraiment dans le sens, tu donnes ton téléphone en arrivant, t'as pas le droit de lire, d'écrire, d'écouter de musique, t'as pas le droit de faire du sport, t'as comme un petit environnement où t'as le droit d'aller marcher après avoir dîné, tu dégènes, tu dînes, tu soupes pas, puis tu médites de 4h du matin jusqu'à 9h le soir. Il y a des moments de pause là-dedans, mais dans ta pause, comme t'as pas le droit de lire, d'écrire, d'écouter de musique, de parler, t'es juste... tu fais juste être. T'es toute seule avec ton... Ton toile, là. Ah, moi, moi. C'est long en tabarnak! Puis, mais je veux dire, puis ma première fois que je suis allée là, j'étais en peine d'amour puis j'y allais pour essayer un peu de me sauver de ma réalité. J'avais besoin d'un break. Puis je suis arrivée là-bas en sachant pas vraiment à quoi m'attendre. J'ai pas lu là-dessus. J'avais un ami qui l'avait fait et il m'avait dit je vais rien te dire parce que je veux pas t'influencer parce que l'esprit est très puissant. Fait que moi, je suis arrivée là-bas puis je savais même pas qu'il allait avoir des chants. Je savais même pas... Genre, j'étais vraiment comme... Qu'est-ce que je fais ça? Puis j'ai embarqué. Je l'ai juste faite. Puis je vous dirais que ça m'a pris une journée pour moi être capable d'y aller à une pensée mais elle n'a aucune importance parce que je suis tellement dans mon corps. Ça m'a pris une journée complète. Une journée, c'est quand même bon. Mais c'est genre 12 heures de réditation. que ça prenne 4 jours. Oui, oui. Il y a du monde qui s'en vont aussi. Oui. Qui ne sont pas capables. Mais c'est rare. C'est souvent dans les débuts puis honnêtement, moi je pense que j'ai juste vu une fois une personne partir. Fait que... Mais rendu à la 8e journée que ça fait 8 jours que je ne parle pas à personne que genre on avait même... Moi je l'ai fait au Massachusetts. Il y avait des petits cocons. Ce n'est pas comme au Québec. Bref. C'était vraiment intense. Puis je suis dans ma méditation puis la technique qu'ils t'apprennent, tu fais comme bouger l'énergie dans ton corps mais ce n'est pas bouger l'énergie. Ils font juste te dire d'observer des parties de ton corps mais tu le fais comme... Puis l'année, tu le fais vite. Puis quand tu le fais vite, ça fait bouger l'énergie dans ton corps puis j'ai eu comme un... C'est ça un peu, c'est le Kundalini. C'est un orgasme énergétique mais ce n'est pas au niveau des organes génitaux. C'est vraiment genre... Tu ressens un... Puis ils appellent ça un free flow. C'est ça. C'est l'énergie qui circule autour de tes chakras puis qui fait une combinaison... Excusez-moi, je vais en fumer un autre. Qui fait une combinaison... Qui fait une combinaison totale. Comme tous tes chakras sont synchronisés en fait avec l'énergie qui passe autour. Oui. Puis quand tu sors de là, tu manifestes de même. Tu veux quelque chose, boum, boum. Boum, boum. Tu vibres à un autre niveau. Mais tu sais, moi je suis là-bas, je vis ça. Je suis comme, tu ne peux pas parler à personne. Tu ne peux pas aller dire tu ne comprends pas que je viens de vivre ça dans ma méditation. Puis dans l'enseignement là-bas, ils t'apprennent à ne pas crave puis à ne pas détester non plus. Il faut toujours que tu restes dans les deux. Mais là, quand tu as vécu ça une fois, tu as envie de le revivre. Mais là, ça va contre l'enseignement. Fait qu'ils disent, c'est ton free flow là. Il ne faut pas que tu t'attaches à ça. Il faut juste, si ça arrive, ça arrive, ça arrive pas, ça arrive pas. Tu es dans l'observation. Fait que, c'est pour ça que je t'ai posé tout ça. C'est intéressant. Pour te poser la question. C'était-tu sur la vidéo? Ça me chitte. Bref. C'est ça qui est arrivé. Ah, yoye. OK. Fait que, vous explorez quand même beaucoup, beaucoup d'avenues. Moi, je ne t'ai jamais vue être dans la spiritualité. Ben, moi non plus. Je te dirais que... Genre, je suis, j'ai la gueule à terre. Ouais. Ben, je comprends. Je suis zéro spirituelle dans la vie. Ben oui. Vraiment plus que tu penses. Je t'ai dit ça. Je pense que c'est pas ma date. Oui. Être ouverte peut-être pis elle embarque avec toi, mais... Elle me parlait des premières dimensions. J'étais comme... Moi, je pensais que c'était une blague quand j'ai commencé à pratiquer ça. Comme je trouve... Je me rappelle. Ben moi, c'est pas que je suis fermée. C'est juste que je ne sentais pas que j'avais la capacité de faire ça. Parce que moi, tu me demandes de... En prison, on avait la chapelle pis ils faisaient ça, la méditation à tous les... Je ne sais plus quels jours. Pis il fallait juste être couché à terre pis ils mettaient genre un gong. Pis là, tu restes dans le silence pendant, je pense que c'était 10 minutes. Les affaires à quoi je pensais, j'étais comme je ne pourrais jamais être un manque. C'est parce que c'est difficile. Ben c'est vraiment difficile. Mais le pire, c'est que je me concentrais tellement à ne pas penser à rien. Pis ça marchait tellement pas que je me disais oublie ça, je suis comme la moins spirituelle au monde. Oui. Ça dépend aussi de la situation dans laquelle t'es là. elle était en prison. Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais elle, elle me donne le goût en même temps. Pis ça t'apporte quoi toi concrètement aujourd'hui avec le peu d'expérience que tu as dans cette méditation-là pis tout? Pas dans votre couple de toi personnellement. Je te dirais que dans ma vie, là, live, j'en ai pas fait assez pour que ça ait un gros impact. Mais tu sais, Alex, elle me démontre souvent quand il y a une situation, je te donne l'exemple, mon char pétive comme deux semaines sur le bord de l'autoroute. C'était vraiment de la merde. Pis moi, j'ai vraiment pas bien géré la situation parce que j'étais juste en crise d'avoir encore à débourser de l'argent. Comme, ça allait juste pas. C'était tout, t'avais trop d'affaires en même temps. Pis, quand on est, tu sais, elle m'a pas dit sur le moment, elle sait que tu gères ça comme de la merde. Elle a juste rien dit. Pis là, le towing, là, blablabla, pis là, ça, c'est une autre histoire. Après ça, on est arrivé au garage, là, on est reparti avec l'autoroute de courtoisie, on est revenu à la maison pis c'est là qu'elle m'en a parlé quand que je... Des manifestations. T'es plus calme, moi. Et elle m'a aussi montré c'était quoi faire des manifestations comme tu fermes tes yeux, tu le dis dans ta tête pendant 30 secondes, pis après ça, tu le dis à voix haute avec comme fermeté pis tu le penses vraiment. Pis, tu sais, je crois à ça pour de vrai, c'est juste que je prends pas le temps de le faire. Fait que ça me... Pis, tu sais, que ça soit vrai ou pas, je trouve que c'est quand même un effet positif dans ton cerveau de penser positivement peu importe que ça marche ou pas, tu sais. Fait que c'est juste à court terme, je vois des petites différences. Il est arrivé une autre situation avec mon chien pis j'ai pas paniqué, tu sais. Ça m'a encore coûté de l'argent au vétérinaire pis j'en avais vraiment plus, comme je savais pas où c'est que j'allais la prendre, mais j'ai délai avec pis là, tu sais, mes ongles sont encore beaux, comme elle m'apprend à respirer pis comme analyser la situation pis de passer en mode solution au lieu de paniquer. Être moins dans la réaction, mais plus en réaction. Ouais, pis tu sais, ce n'est que le début, fait que j'ai vraiment, on se reverra dans un an, voir. À mentionner que j'ai pas tout le temps été de même. Non. Non, j'étais sûrement la personne la plus réactive au monde avant, ouais. Mon Dieu, t'es dans un calme. Où, hein? Ouais, non, mais ça par rapport, je suis comme écrasée dans ma chaise et puis j'étais à côté, là. Ouais, ouais, c'est récent, ben récent, c'est depuis, depuis que je suis sobe. Ouais. Ben, je suis sobe, depuis que je prends plus de drogue, ouais. Est-ce que d'être en relation, c'est challengeant pour toi par rapport à toutes ces choses-là? Tu parlais de Trigger tantôt. Ça m'a stressée au départ, mais on a eu cette conversation-là assez, bon, je parle comme si ça faisait trois ans qu'on est ensemble, mais comme dans la première semaine, on a, Milena a abordé le sujet de la consommation parce que, j'étais, moi, je suis pas là-dessus, je vais pas dans des parties où est-ce qu'il y a plein de monde qui consomme puis je suis vraiment plus comme, je fais mes petites affaires, t'sais. Puis, j'y ai dit, t'sais, que ça m'appartenait pas du tout sa consommation, mais que j'aimais mieux juste pas, pas disant qu'elle consomme, mais juste que moi, le monde sait. Non, mais c'est ça, c'est parce que moi, mettons, j'ai de l'entourage pas proche, mais que ça arrive que des fois, il y a des soirées puis que je vais rejoindre des gens, il y en a des gens qui consomment puis je voulais juste m'assurer que, moi, je vais l'amener avec moi partout, je veux qu'elle rencontre tout le monde, mais je voulais juste m'assurer que si jamais on va à quelque part, que clairement, il y a des gens qui sont sur la cocaïne ou peu importe, qu'elle, elle ne va pas se sentir fragile ou mal à l'aise ou peu importe, ça fait que c'était juste, je trouvais ça important d'avoir ça comme discussion parce que ça va arriver probablement puis je voulais juste être sûre qu'elle, elle n'allait pas, tu sais, il y a des gens qui ne vont juste pas le dire puis toute la soirée, ils vont filer comme la merde. Oui, moi, moi, j'en parle, j'ai des limites assez, je te dirais, très restreintes sur le... Elles sont très claires. Exact, puis j'ai ressenti beaucoup de support de la part de Milly là-dedans, tu sais, selon comme moi, c'est quoi mes tolérances puis c'est si j'ai dit je tannée, moi, je m'en vais, elle va juste venir avec moi puis elle va être vraiment compréhensive de comme c'est quoi mes triggers, tu sais. Oui. Oui. Tantôt, je change un peu de sujet, mais tantôt, c'est quoi que tu as dit tantôt puis là, j'ai dit, il faut que j'en parle. Tu as fait une story sur ton Instagram la semaine passée, oui, c'est ça, tu as dit, tu sais, sur les réseaux sociaux, j'ai l'air de tout en ben aller puis nanana, t'as fait une story l'autre jour parce que les gens te parlent beaucoup de ta shape puis de ton physique puis tu sais, je veux dire, ton physique, clairement, avant d'être en prison, tu sais, t'as travaillé dessus, là, on s'entend, là, t'étais super en shape, t'étais magnifique, là, c'est pas ce que je veux dire, mais comme là, t'es genre la fitness girl puis t'as fait une story par rapport à ça, tu te mets beaucoup de pression, est-ce que justement, parce que maintenant, t'as comme une étiquette un peu de fitness girl, ça vient avec une certaine pression, comment tu vis ça, en fait? Non, c'est pas par rapport à l'étiquette du tout, même, c'est plus que, puis, je pense que c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est que, dans le fond, ça a parti parce qu'il y a une fille dans mon Instagram qui m'a écrit, après que j'aille mettre une photo de moi au gym le matin, elle m'a dit, c'est quoi ton plan alimentaire, c'est quoi ton entraînement, je veux vraiment avoir ta shape. Fair enough, merci, c'est vraiment gentil, mais j'essaie d'expliquer que moi, je suis pas d'entraînement, de plan d'entraînement, ni de plan alimentaire, puis j'ai eu des troubles de, voyons, des troubles alimentaires, j'ai encore des troubles aujourd'hui, je suis pas bien dans mon corps, même si j'ai l'air de ce que j'ai l'air, comme j'apprends à aimer de quoi j'ai l'air, mais j'ai toujours quelque chose à dire, fait que j'essaie juste de dire comme, tu peux voir n'importe qui sur Instagram qui a la plus belle shape, les plus beaux abdos, le plus beau cul, les touts, ça veut pas dire que cette personne-là pense la même chose que ce que toi, tu penses, puis je disais comme, c'est un peu mitigé pourquoi que je mets des photos de moi au gym le matin, c'est pas parce que je veux que les gens savent que je suis au gym, c'est parce que j'ai énormément de monde qui m'ont écrit, quand j'ai commencé à le faire, ils m'ont dit, hé, moi je suis allée au gym le matin parce que j'ai vu que tu t'es levé puis t'es allée, tu sais, ils m'ont pas dit je suis allée au gym parce que je veux ta shape, fait que j'étais comme, ah, Colin, ça motive un peu le monde, peut-être à y aller, tu sais, puis, mais après ça, quand j'ai eu ce message-là, j'étais comme, aïe, c'est tellement pas ça que je veux, tu sais, que le monde se compare à moi, puis je disais, tu sais, moi, Alex, elle m'a emmené manger au resto cette semaine, puis c'est un restaurant italien, puis elle m'a dit dans le char, parce qu'elle me connaît vraiment bien, elle était comme là, mais elle, je veux que tu prennes ce que t'as envie de prendre sur le menu, pas genre la salade, OK, puis j'étais comme, je vais vraiment essayer, puis j'y en parlais souvent parce que moi, mettons, je vais aller au restaurant puis j'ai envie de manger une lasagne aux fruits de mer, ce qui était le cas ce soir-là, je vais quand même prendre la salade aux crevettes parce que je sais que c'est plus santé puis parce que j'ai peur d'engraisser, mais je peux te promettre que c'est la pire affaire au monde à ressentir, que tu peux même pas te permettre de manger ce que t'as vraiment le goût, c'est chiant, c'est pas le fun, j'aime ça la salade, mais dans le sens comme, je suis même pas capable de me convaincre que c'est correct de manger une lasagne une fois par année parce que j'ai trop peur puis je compte les calories dans ma tête comme c'est tellement drainant d'être dans ma tête par rapport à l'alimentation puis l'entraînement, c'est plus santé que c'était comme avant, je m'entraînais 7 jours semaine, là je m'entraîne 4, gros max là, comme je skippe vraiment plus de jours qu'avant, mais tu sais, c'est pas nécessairement parce que je suis en shape que je suis en shape là-dedans non plus, tu sais, puis comme mon corps, je sais pas si mon métabolisme a changé ou quoi que ce soit parce que je mange vraiment bien maintenant, mais je me work out même pas tant fort que ça, tu comprends? Comme je suis pas, je me défonce pas au gym quand j'y vais 4 fois à semaine, c'est juste que je me suis habituée à manger vraiment équilibrée, mais je suis pas plus heureuse, tu sais, j'aimerais ça manger tout ce que je veux puis que ça me dérange pas, tu sais, je connais du monde qui sont, ils ont une super belle shape, ils sont pas ses abdos non plus, puis on s'en calisse des abdos dans le fond, comme j'en ai parlé justement, ça aussi, que, quand je suis allée à les premières vacances que je suis allée en République dominicaine en revenant de prison, on dirait que je ressentais tellement, je me disais, oh mon Dieu, c'est sûr, je vais avoir des photos de moi en bikini, fait qu'il faut vraiment que je sois en shape. Puis je me suis entraînée comme un hostie débile, j'ai mangé de même, on était arrivée en République dominicaine, j'avais la shape de ma vie, les plus beaux des abdos, je me trouvais tellement belle, puis un moment donné, je m'en regardais dans le miroir puis je me suis dit, bon, bien là, je suis là, j'ai lisé mes abdos, what's next, comme là, je fais quoi dans le fond? Puis je suis revenue, on dirait, j'avais tellement travaillé fort pour arriver là, puis vite, puis là, je suis arrivée à mon résultat, puis rendue à mon résultat, j'étais comme, OK, mais là, I need more, puis là, je fais quoi? Tout le monde les a vus, mes abdos? Maintenant, faut-tu que je les garde? C'est comme, on veut tellement des choses, mais on ne se pose pas la question que genre, une fois que je suis rendue là, ça va-tu continuer de me, je vais-tu me sentir bien? Ça va-tu encore m'apporter full de wow à tous les jours? Non. Ça va-tu pas porter le bonheur? Bien oui. Ce n'est pas rien de physique ou matériel ou quoi que ce soit qui va t'amener du bonheur, là. Mais justement, tu sais, le fait de, tu sais, t'es sur les réseaux sociaux maintenant, puis tu sais, même ton livre porte là-dessus, est-ce que ça te met une certaine pression, on veut, on veut pas? Bien, pour ce qui est physique, non, honnêtement, c'est juste que moi, pour ma santé mentale personnelle, je sais que je vais avoir vraiment beaucoup de travail à faire pour m'aimer si j'arrête de m'entraîner puis que mon corps y change. Je comprends. De t'accepter. Puis ça va me trigger puis je sais, je sais à 100% que mes troubles alimentaires vont revenir. Puis la raison pourquoi je m'entraîne, c'est pas parce que je vais être en shape, c'est parce que ça me fait vraiment du bien dans ma tête. Puis le reste bien avec, puis le fait que je mange bien, mais j'ai pas aucun plan alimentaire, j'ai pas de plan d'entraînement, je suis absolument rien en fait, je fais juste ce qui me tente. Mais je pourrais pas arrêter de m'entraîner parce que j'ai déjà arrêté de m'entraîner puis je me suis laissée aller un peu puis j'étais pas plus heureuse, tu comprends? De manger ce que je veux, comme après moi, ça me faisait des triggers dans ma tête puis là, fallait que j'essaye de me concentrer à ne pas vouloir aller me faire vômer parce que je viens de manger. Tu comprends? C'est juste, c'est continuel mon affaire. Fait que je suis pas, j'aime mieux que ça soit quelqu'un qui mange de la lasagne une fois par semaine puis qui s'entraîne puis qui est bien dans sa peau, qui a peut-être pas des abdos découpés au couteau, mais au moins, t'es en forme, t'es capable de courir puis comme tu manges ce que ça te tente, t'sais. Fait que t'es-tu en train d'essayer de trouver une balance à travers ça? C'est un peu ce que j'entends? Ouais. Ouais, puis t'sais, Alex aussi, elle m'aide là-dedans dans le sens que elle, c'est pas quelqu'un... Tu sais ça, je sais, tu es arrivée là, genre elle, elle est arrivée comme un cheveu sur la soupe dans ma vie. Le même principe, c'était cette histoire-là. Moi, je suis comme dans... dans l'étape que j'ai essayé de trouver la balance puis que là, finalement, j'ai juste complètement arrêté de m'entraîner, t'sais, parce que j'ai un peu le même problème que Mélie. Puis là, c'est comme... Faut que t'acceptes les changements qui viennent avec puis tu te rappelles de quoi t'avais l'air avant, t'sais. C'est plus dur puis je pense que c'est encore plus dur pour elle parce qu'elle voit comment que moi, je me situe dans ça, t'sais. Fait qu'elle essaie comme... Ouais, c'est ça. Mais en même temps, ça l'aide parce qu'on mange les mêmes choses. Ouais. J'ai déjà été dans des relations que les filles me disaient « Regarde, on va si que tu manges des omelettes au blanc d'œuf à tous les matins puis tu veux pas manger rien d'autre. » Mais moi, c'est ça mon bonheur que je te dise. Puis je me faisais critiquer parce que je mangeais bien. Tandis qu'elle, elle a la même exacte diète que moi, là. T'sais, on chicane jamais mais on mange aussi de la fondue au fromage quand ça nous tente. Puis on va se faire des fondues avec du pain, t'sais, comme... Je suis capable de me balancer mieux parce qu'elle est pas là à me pousser à manger mal, fait des gros ragouts avec des patates. Je mange pas ça, t'sais. Puis ça crée des conflits. Elle puis moi, on est exactement pareil sur ça. Fait que ça aide vraiment beaucoup aussi, là. Ça, j'ai faim. Tu peux parler de ragout. Il est là où on va avoir un ragout. On parle souvent de... T'sais, de la place puis des gays dans la société, mais on dirait... C'est peut-être moi qui ai un culte par rapport à ça, mais vous êtes perçus comment, les lesbiennes, quand vous avez de l'affection en public. Est-ce que vous êtes des visagers? Est-ce que vous vous sentez à votre place? Comment ça se passe? Moi, je les vois plus. Ah, moi, je les vois. Mais Amélie, ça fait moins longtemps qu'elle est dans le game. Moi, ça me fait tellement rire, là. Je les ai vus longtemps, je les vois plus, mais je les vois parce qu'elle me l'a dit, mais des fois, comme... Il y a une certaine tranche d'âge que je vois encore parce que c'est vraiment comme intense, là. Ils sont même, genre... Qu'est-ce qui se passe? Ils se dévoient entre la mâche en main. Oui, oui. Puis là, je suis comme... On s'entend qu'Alex, elle ressort du lot avec ses beaux grands yeux bleus puis ses tattoos, là. Elle est difficile à passer inaperçue. Souvent, on va marcher genre au centre d'achat puis on passe à côté du food court puis le monde s'en comme... Puis nous, on ne se french pas, là. On se tient la main, on s'aime. Ça paraît qu'on est un couple. Malgré que l'autrefois, on se tenait la main où Adonis puis la madame, elle a dit « Are you twins? » Oui, on se fait dire ça aussi souvent. Je sais comme on est... Mais oui, on est jumelles. Les deux, les yeux bleus, les cheveux bruns. En tout cas. Mais non, c'est pas... C'est moins pire que je pensais. Tu sais, j'ai pas entendu de commentaire, mais ça, je pense que c'est quelque chose que je prendrais pas. Si quelqu'un osait me dire un commentaire pendant que je passe à côté d'eux, genre un commentaire homophobe, c'est sûr que je dis quelque chose. Ton orientation sexuelle, lesbienne? Toi, c'est quelque chose qui est très fluide. Je t'ai toujours vue avec des hommes. Est-ce que c'est la prison qui t'a ouvert? Les femmes, j'ai pas l'impression que t'avais des expériences récemment avant. Oui, j'en ai eu avant. C'est juste que j'ai pas été en couple avec des filles avant. Mais bien honnêtement, j'aime pas mettre un étiquette sur mon orientation parce que je peux pas te dire à 100 %. Mais mettons que moi pis Alex, on serait plus ensemble demain, j'ai vraiment pas l'impression que je vais retourner vers des gars comme ever. Pourquoi? Une préférence? Oui. Comme je suis pas capable de me voir sexuellement avec un gars. Genre, ça vient pas pantoute. J'ai plus d'attirance du tout, du tout. J'allais dire, c'est une question d'attirance ou de satisfaction? Ou les deux? Bien, tu connais un peu mon histoire par rapport à ça. Oui, c'est ça, je te pose la question. C'est un mélange de tout, mais je suis capable de dire qu'un gars, il est good looking, mais j'ai pas d'attirance comme sexuelle envers personne, en fait. Moi, je pense que ça peut venir, je suis pas en train de me psychanaliser, mais on se connaît. C'est sûr que quand t'as pas de satisfaction... Mais même relationnel, je trouve ça beaucoup plus plaisant avec une fille qu'avec un homme. Pour avoir eu les deux, est-ce que ça l'a de plus au niveau physique? On se comprend. Ah, physiquement, bien, on se comprend. En passant, je voulais dire, je veux pas invalider, c'est assez classique, c'était pas le bon. OK, c'est vraiment pas ça que je voulais dire. Bien, moi, j'en ai essayé quand même beaucoup dans ma vie pour te dire qu'il n'y en a jamais eu de bon. Non, mais c'est ça. Puis c'est ça que je veux dire parce que t'as toujours le colon, genre, qui est comme un esbienne parce qu'il n'a jamais eu le bon pédestre. Non, non, regarde. Bien, je dis pas que toutes mes relations sexuelles avec les gars étaient pas bonnes, je dis juste que c'est pas comparable. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu plusieurs filles qui étaient bonnes, genre? Tu sais, tu dis, t'as jamais eu de trouver le bon, tout jamais, mais... J'ai pas eu de filles qui étaient pas bonnes, mais je peux pas comparer, mettons. J'ai déjà pensé que c'était bon, mettons, jusqu'à temps que je sois avec Alex. Mais tu sais... Qu'est-ce qu'elle fait plus? La connexion que j'ai avec elle aussi fait en sorte que comme c'est un autre... On a l'air des grosses fuckies, là, une sorte de... Tu as un chakra, toi! On se mange dans le chakra, si tu l'as bien. Dans le chouin! On a l'air des deux filles les moins spirituelles sur la terre, je pense, là. Elle est là avec ses gros tatous, elle est comme, oui, son chakra, moi, je le ressens. Puis tout est en ex détenu. J'avoue que... Moi, je suis un ancienne prisonnière. Quand tu regardes le dossier, c'est comme... C'est sûr que ça va être dans les ciné-pêtes, là. Ah oui, les ciné-pêtes! Elle a ça quand je dis ça. Les ciné-pêtes. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Comme là, on dirait que vous avez déjà toutes faites en dedans de trois mois. S'en vient quoi pour vous? Non, mais non, Colin. Non, mais en voulant dire... Voulez-vous des enfants? Je l'ai posé tantôt, mais... Non, on ne veut pas d'enfants. C'est ça, c'est ça. Non. Ben, là, on déménage en avril dans un condo qui est en construction en ce moment. idéalement, d'ici trois, quatre ans max, on aimerait ça habiter ailleurs, genre au Mexique, puis se développer là-bas juste parce qu'on est convaincus que le Québec, ce ne sera pas notre maison pour la vie. Mais moi, c'est sûr que j'ai gros des projets aussi qui s'en viennent cette année. Là, je suis en train de concrétiser les conférences. Oui. Oui, ça, ça avance beaucoup. Oui, je t'ai vu parler de ça. Tu vois, je regarde tes affaires. Oui. Tu disais que tu avais comme un peu le syndrome de la page blanche. Tu voulais avoir... Oui, mais là, ça va. Ça, c'est passé. Oui? Oui, oui. Alex, ça m'a gros aidée avec ça aussi. Alex, elle est là pour tout. Tout, tout. I got you. Ça te fait peur? T'as-tu hâte? J'ai hâte. Oui. J'ai hâte, oui. Sauf que c'est difficile en ce moment de développer parce que je suis juste fucking occupée, là, avec la job, puis il faut juste que j'apprenne à... Il faut juste que je fasse mieux mes horaires, je pense, là, mais... Il faut prioriser. Il faut prioriser, oui. Mais c'est juste que... Tu sais, plus que je rentre de projet, moins que j'ai de temps pour ma relation, puis déjà que j'en donne pas assez, je trouve, on dirait que ça me fait peur de me rajouter plus de projet parce que j'ai pas envie de... Pas envie que ça gâche tout, là, tu sais. Il va falloir se communiquer. C'est ça, je vais à une étape à la fois. Exact, oui. Toi, Alex, qu'est-ce qui s'en vient? T'as une compagnie dans le... Dans le ménage. Dans le ménage, oui. Oui. Tu es en contact de ça? Ça fait trois ans. OK. OK, t'as vraiment changé à trois ans. Oui, oui. T'es réveillée un matin, puis j'ai fait comme... Man, tu sais-tu quoi? Je vais aller m'acheter une balayeuse, puis un balai, puis j'étais allée conner faire du porte-à-pas. C'est de même, ça a commencé pour de vrai. Ah, c'est nice, ça. Oui. Ça va bien? Ça va bien. OK. C'est à Montréal ou Laval ou... Partout. Partout, OK. Oui. Ah, c'est nice. T'as-tu des employés qui travaillent avec toi? Auparavant, oui, mais j'ai déménagé à Terre-Neuve-du-Labrador. OK. L'année passée, puis quand je suis revenue, j'ai comme recommencé au complet. OK. C'est un processus. Oui. Parfait. Ça fait un peu loin, gérer du monde, Terre-Neuve-Labrador. C'est un petit 40 heures de char, là. Avant de terminer, on a un petit segment pour connaître vos connaissances générales, présentées par Salvatore. Je vous pose chacune question à choix de réponse. Puis si vous gagnez, vous gagnez un cadeau. Si vous ne gagnez pas, vous gagnez sûrement un cadeau. Aussi... C'est comme ça. Parce qu'on est généreux, tu sais, comme les portions chez Pizza Salvatore. C'est comme ça. Si tu as envie, comme tu dis, de prendre une pizza, elle et lui, 15 pour 15 pour ça. Je vais m'en rappeler. On va commencer par toi. Il y a combien d'habitants au Québec? T'as les choix de réponse. Ah! A, 4 millions. B, 6 millions. C, 8 millions. D, 12 millions. Au Québec? Au Québec, la province. C'est la belle province. B? B, non, malheureusement. Deuxième choix de réponse. C? Exactement, 8 millions. Yeah! Tu mérites 50 $ chez Pizza. Ça va être un petit peu de thème à l'entrée. Ça, la fondue est vraiment bonne. Hein? Ouais. Une à fondue chinoise, c'est épouvantable. Comment c'est bon? Ah ouais? Hein? Miam. J'ai mangé de la fondue samedi. C'était écœurant. J'imagine pas ça sur une pizza. Yummy. Ouais. Question de géographie pour toi, Alex. C'est pas l'ail. Le pays, le plus grand pays du monde. A, le Canada. B, les États-Unis. C, la Russie. D, le Vatican. Regarde la map dans ta tête. J'ai trop de pression, la gang. Il n'y a pas un petit choc qui a eu des bonnes réponses à l'autre. Fait que, je vais m'en faire parler pendant genre quatre ans, là. Le Canada. C'est le deuxième, malheureusement. C'est le troisième, malheureusement. Ah, ça va. C'est la Russie. C'est! La Russie, c'est gros de monde. Tu te mérites quand même 50 $ chez Pizza. C'est le Vatican, c'est pas un pays. Oui, c'est un pays. C'est un État, ben oui. OK, mais c'est un État, mais c'est pas un pays. Oui, c'est un pays. Ben non. C'est un État, oui, oui. C'est un pays dans l'Italie. Ça roche mon affaire, moi qui voyage de même. C'est un pays? Ben non, c'est une province, genre. Non, non, c'est un pays. C'est indépendant. Je m'excuse, Mélie. C'était à cause de comment tu me regardais, tu comprends? Tu te mettais trop de pression. Ben, je me suis perdue dans tes yeux. Ah, moi. Là, vous allez pouvoir faire abstraction de votre dire. Non, mais c'est un État souverain dont le pape est chef. Ce n'est pas un pays à proprement parler. Un État souverain, c'est... Non, c'est comme les États-Unis, tous les États dans les States, c'est pas des pays, c'est des États. Non, mais un État souverain, oui, mais c'est dirigé par... Oui, mais ce n'est pas un pays. Un pays, c'est un pays. Un État, c'est un État. Un État souverain, c'est pas un État, en ce cas. Je comprends ce que tu veux dire, c'est souverain. Sauf que... Tu te demanderas à ChatGPT. Ben, je viens demander à Google. Ah, Google, il est mieux. Vous allez pouvoir faire abstraction de votre diète avec ça. Absolument. On a une bonne pizza fondue chinois. Sérieusement, on va aller manger de la pizza. À soi? Oui. Ça vous fonctionne? On va se taper de la pizza, puis on va vous taguer dedans. Bonne idée, c'est bon. Ça va être la première pizza qu'on mange depuis qu'on se connaît. Ouais. Ah ouais? En tout temps passant. Tabarnak, faites donc bien attention. On n'a jamais mangé de pâte non plus ensemble. Eh? Non. Ben oui, cette semaine. Ben, j'en ai mangé pas toi. J'en ai mangé. J'ai mangé une petite salade aux crevettes. Finalement. Moi, j'espérais que t'aies pris la lasagne, là. Non, non. Si t'as envie de gagner 50 $ chez Pizza Salvatore, commente dans les commentaires le mot « pizza », puis on va choisir parmi ceux qui ont commenté, on va choisir un gagnant, puis on va vous livrer 50 $ chez Pizza Salvatore. Les filles, merci beaucoup de vous avoir prêté au jeu. Merci pour l'invitation. On va vous réaccueillir pour un Patreon. On va avoir des questions pour vous. Parce que vous allez nous laisser aider. Questions pour Mélie et Alex dans le chat. On veut du juice. Du juice. Du juice. Qu'est-ce que t'aimerais te faire poser comme question? Des trucs crispy au bout, là. Crispy shit, là. Soyez pas gênés. OK. Soyez pas gênés. Gâtez-vous. On est des polis aujourd'hui de barres. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On a pas de tabou. Non. Pas de tabou. Parfait. J'ai déjà hâte. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Pizza Salvatore. On se dit à la prochaine. Ciao! Ciao!